Sur cette vidéo, je veux que tous les hommes qui regardent cette vidéo commentent cette vidéo. Je veux que toutes les femmes qui regardent cette vidéo commentent cette vidéo. Nous avons des choses à nous dire, d'accord ? On a à discuter. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très très bonne journée. J'ai reçu un screenshot que je trouve très intéressant. Bon, la personne qui me l'a envoyée, malheureusement, n'a pas, comment dire, n'a pas mis le titre de la vidéo. Mais vous savez quoi ? On va jouer à un petit jeu. Déjà, si la personne se reconnaît et qu'elle m'envoie un message, d'accord ? Et si l'un d'entre vous sait d'où vient le commentaire de cette vidéo, s'il vous plaît, hésitez vraiment pas, d'accord ? Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous montrer cette image. C'est un commentaire qui a été publié sous une vidéo. Donc, je vais vous lire le truc. Ça marche pas. Même entre filles, en général, on ne souhaite pas que les copines se casent. On est méchante et jalouse au possible. Dès qu'une copine trouve un mec sérieux, on se charge de le descendre à ses yeux. Car une copine qui se case, c'est une sorcière en moins dans nos réunions anti-mec. C'est misandrie, ça. Et la preuve que le problème vient de nous et pas de tous les mecs, comme on le prétend souvent à Salem. Interessant. On est même prête à essayer de se le taper pour prouver que c'est un porc et le virer. La solidarité féminine fait le reste. Les copines se pardonnent, fusillent le type ensemble, jusqu'au nouveau beau gosse égaré. Du coup, le pot de friendzone, cette bonne poire, on ne va pas la laisser partir, donner son énergie exclusivement à une autre. On en a besoin pour faire le café. Sur ma chaîne, ma chaîne, c'est une chaîne éducative. C'est une chaîne éducative. Ce n'est pas une chaîne pour créer de la frustration. La frustration sera une étape logique des choses, d'accord ? Tu seras frustré envers toi-même. Tu seras frustrant envers le système, envers les femmes, envers... Je n'ai aucune idée, d'accord ? Envers Dieu, fais ce que tu veux. Mais rends-toi un service. Ne reste pas dans cette... Ne reste pas dans la phase frustration. Sinon, tu... Il faut t'adapter. Il faut que tu t'adaptes. C'est comme ça. Je sais que ce n'est pas ce que beaucoup ont envie d'entendre, mais c'est la réalité. On est là pour s'adapter et pour devenir meilleur nous-mêmes. D'accord ? C'est de l'éducation. On est là pour s'éduquer. Moi, personnellement, quand je lis ce truc-là, bon, il n'y a pas grand-chose qui me surprend. La seule chose que je trouve hyper intéressante, c'est le fait que... J'ai envie de dire Dieu merci les réseaux sociaux. Dieu merci la technologie. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, les femmes peuvent le dire de façon moins cachée. Ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Attention. C'est juste qu'aujourd'hui, maintenant, c'est libéré. Et ça, ça fait plaisir. Parce qu'il y a des gens, si je leur dis ça, ils vont me prendre pour un fou. Je suis sûr que vous aussi, vous avez déjà dit ce genre de phrase à des amis, ou même à des femmes, qui vous ont insulté, on vous a traité de tous les noms. Il n'y a aucun souci. Quand on dit la vérité ou quand on dit une certaine vérité, ça peut... Comme on dit chez moi en Côte d'Ivoire, la vérité fait rougir les yeux, mais ne les casse pas. Donc, bon, écoute. Donc, on ne souhaite pas que les copines se cassent. Un truc que vous devez retenir, d'accord ? Un truc que vous devez retenir, une des raisons principales pour laquelle les femmes restent célibataires, ce sont les femmes elles-mêmes. Je le répète pour ceux qui sont au fond de la classe et qui n'aiment pas écouter avec leurs grosses oreilles. Une des raisons principales pour laquelle les femmes sont célibataires, c'est elles-mêmes. D'accord ? Quand je dis elles-mêmes, c'est déjà elles-mêmes, en soi, qui se jouent leur cerveau, qui leur joue des tours à trop réfléchir, ou leurs copines, leur entourage. Et là, c'est dit, là. Là, c'est dit. J'invente rien, en fait. Deux qu'une copine trouve un mec sérieux, on se charge de le descendre à ses yeux parce que c'est une sorcière en moins, voilà. On n'aime pas ça, en fait. La misère a besoin de compagnie, hein ? Vous connaissez ceux qui parlent anglais, vous connaissez la phrase. Misery loves company. Misery loves company. C'est ça, en fait. Je vais faire un petit peu mon américain, désolé. Mon accent est vraiment nul à chier. Elle a dit quoi ? On est même prête à essayer de se le taper. Et ça, c'est très réel. Ça, c'est très réel, ça. Il y a des femmes, elles sont prêtes à tout pour avoir raison. J'avais dit ça dans une de mes vidéos, dans une des techniques que les femmes utilisent. Le shaming, les insultes, la culpabilisation, et puis tout le temps vouloir avoir raison. Et là, on est dans le fait de tout le temps vouloir avoir raison, en fait. Donc, elles sont prêtes à voir le gars juste pour montrer que c'est un porc. C'est juste magique. Sur cette vidéo, je veux que tous les hommes qui regardent cette vidéo commentent cette vidéo. Je veux que toutes les femmes qui regardent cette vidéo commentent cette vidéo. Nous avons des choses à nous dire. D'accord ? On a à discuter. Parce que là, ça ne va plus. On ne s'entend plus, en fait. De façon générale, on ne s'entend plus. Hommes comme femmes. Qu'est-ce qui se passe ? Qui êtes-vous ? Qui sommes-nous ? Apprenons à nous connaître. Ça, là, ça, ça ne donne pas envie. Ça ne donne pas envie. Ouais, non, chez les hommes, il y a plein de... Ok, les hommes sont des créatures simples. Donne-nous à manger. Donne-nous un peu de sexe. Donne-nous un peu de tranquillité. On va rester là matin, midi, soir. C'est la vérité. C'est comme ça, en fait. Ouais, mais Diorno, oui, mais il y a celui-là. Ah, il y a toujours des déceptions, madame. Il y a toujours des déceptions, messieurs. Pas toutes les femmes sont des sorcières. Pas toutes les femmes sont des flûtes. Pour ne pas utiliser des gros mots. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Solidarité féminine fait le reste. Les copines se pardonnent. Fusille le type ensemble. Ouais, de toute façon, il ne te méritait pas. C'est un connard. Ouais, vas-y, de toute façon, lui. Ah, voilà. Que des sales trucs. Alors que le gars, le gars, hyper tranquille, hyper chill. Mais bon, on s'en bat les steaks. Je l'ai dit dans mon autre vidéo. La rationalisation va faire que tu seras quand même le grand méchant loup de l'histoire. Jusqu'au nouveau beau gosse égaré. Bon, hyper gamé. Voilà, ça, El Classico. Du coup, le pote friendzone, cette bonne poire. Tu es un fruit, monsieur. Vous êtes des fruits, messieurs. Vous êtes des poires. Bon, personnellement, ça me fait un peu chier parce que les poires sont un de mes fruits préférés. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dis ? On ne va pas le laisser partir donner son énergie exclusivement à une autre. Non, on a besoin de toi. On a besoin d'énergie, mais il faut remplacer ça par validation. Attention, attention, on en a besoin pour faire le café. Cette vidéo, nous sommes en classe. Quand je dis nous sommes en classe, je ne suis pas le prof. Je ne suis pas le prof, je n'ai pas la science infuse. Mais j'en sais des choses. De mon peu de vécu, j'en ai tiré des leçons. J'ai appris beaucoup de choses sur les êtres humains de façon générale, les hommes comme les femmes. D'accord ? Et quand je dis nous sommes en classe, moi aussi, je continue d'apprendre. Mais il y a certaines choses, tu ne peux pas me la faire. Dis-moi ce que tu veux. Mets-moi dans n'importe quelle case. Il n'y a aucun problème, je vais assumer. Mais tu ne peux pas me la faire, en fait. Je m'adapte. J'ai des relations, je continue à avoir des relations avec des femmes. Il n'y a aucun problème. Sauf que maintenant, je sais comment est-ce que les choses se passent. Et donc, il y a certaines choses. Il y a certaines femmes qui ne vont même pas rentrer dans ma ligne de mire. Parce que ce que j'ai dans ma tête, ce que je dégage, ce que je vais transmettre, fait qu'elles ne peuvent même pas s'approcher de moi. Ce genre de meufs-là, elles ne peuvent pas s'approcher de moi. Même si elles essayent, ça dure quelques secondes et elles dégagent. Ça, ça dégage, ça. Bref, je ne vais même pas... On va jouer à un jeu. Ça, c'est mon jeu d'aujourd'hui, d'accord ? Donnez-moi votre avis, commentez. On n'insulte pas. J'ai dit, on n'est pas là pour insulter. Je sais que c'est difficile pour certains. Mais nous ne sommes pas là pour insulter. Nous sommes là pour apprendre. Apprenons de tout. Apprenons ce qui se passe autour de nous. Renseignons-nous sur ce qui nous entoure. C'est super important. Nous sommes là pour nous adapter. C'est la plus grande force de l'être humain. Et avant de partir, j'ai cette dernière question à vous poser. Dans la nature... La nature a doté les êtres qui sont dans... Voilà, les êtres qui s'y trouvent de systèmes de défense. D'accord ? Donc, l'homme. Donc, les garçons. On va dire, c'est la force physique et l'intellect. Les félins. Les griffes. Et les crocs. D'accord ? Le lion, le tigre, etc. Par exemple, l'éléphant. C'est littéralement ses défenses. D'accord ? Maintenant, ma question, c'est... Et la femme ? Quel est le mécanisme de défense dont la nature a doté la femme ? C'est ça, ma question. Vous avez 4 heures. Sur ce, passez une très bonne soirée. Restez sur vos gardes. Commentez, likez, partagez pour plus de force, pour plus de contenu. Et... Amusez-vous. Sous-titrage ST' 501